Comment avez-vous joué à Bruxelles pour les matchs ? Oui, félicitations à Bruxelles d'abord pour leurs matchs. Ils ont pris tous les rythmes de ce match-là. Deuxième quartier, ça on a vu. Pour moi, c'est déjà quelques matchs comme ça. C'est vraiment une inconstance de notre part qui donne des situations quand on joue un très bon basket. À un certain moment, avec un changement de défense ou n'importe ce que l'adversaire fait, qu'on est vite déstabilisés, je veux dire, et qu'on oublie de faire une chose, c'est de jouer défense. Pour moi, ce n'est pas normal que tu sais jouer, et ça on a eu déjà des autres matchs aussi, que tu joues la défense, premier quartier où l'adversaire a été vraiment difficile à nous manouvrir. On reçoit seulement dix points, et le changement du rythme, c'est qu'ils passent en zone. Mais même s'ils passent en zone, si tu prends des bons shots et tu utilises un peu plus la fixation intérieure, et tu sais soigner votre transition défensive mieux hors d'une attaque zone, à ce moment-là tu peux garder une équipe, et tu peux garder la même performance en défense, mais ce qu'il arrive, ils jouent en zone, on prend des shots ou on rate des shots faciles en dessous, c'est assez pour regarder nos joueurs 5, qui ont un pourcentage vraiment trop bas, en fonction d'attaquer le cercle contre zone. Et là, eux, ils courent, ils prennent transition, ils font beaucoup plus de mobilité, ça c'est leur point fort, ils utilisent leur mobilité et leur vitesse d'exécution, et on n'a plus en place, et tu reçois, deuxième quart temps, tu reçois six rebonds offensifs, parce que c'est chaque fois en transition qu'on est hors position pour soigner le bon défensif. Et là, c'est tout de suite un tournant de match, où le troisième quart temps, ils jouent la même défense un peu, où on attaque tout de suite beaucoup mieux, mais je trouve qu'on n'a jamais retrouvé la même défense qu'on a mis, qu'on a donné, qu'on a mis en place le premier quart temps. Troisième quart temps, c'est 19-22. Là, tu vois, contre zone, on joue bien, on marque les shots ouverts, et le quatrième quart temps, c'est un peu la même chose que le deuxième. C'est rater des shots, faire n'importe quoi en attaque, et à ce moment-là, avoir des contre-attaques de l'autre côté. Et à ce moment-là, tu joues dans les cartes de Bruxelles, et c'est pour ça que ce résultat est là. Moi, je rejoins un peu l'analyse du coach de Fred. A partir du changement de défense et de la zone, on a montré plus d'agressivité, on a contrôlé le rebond défensif, ça c'était vraiment la clé. On a joué avec courage, à un moment où c'était difficile au deuxième quart temps. On a aussi eu des paniers, entre guillemets, de raccour, deux, trois rebonds offensifs, hop, un petit put-back, qui nous a maintenus dans le match. Et à la mi-temps, rien n'est fait. Et on reprend encore un peu difficilement le troisième, mais sans baisser les bras, sans être complètement largué. Et on continue à contrôler ce rebond défensif, et Mons ne trouve pas la solution sur la zone. Donc voilà. Et encore une fois, la clé, c'était vraiment pour nous, en tout cas, le contrôle du rebond, et pouvoir partir en transition et avoir tous ces paniers faciles qu'on a enfin eu aujourd'hui. Je trouve que c'était mérité par rapport à l'effort, par rapport à l'investissement, par rapport au cœur que les joueurs ont mis dans le match. Et voilà, je pense que c'est une victoire collective. On le voit, hein. Donc dans l'effort, on a quand même 7 block shots, on a 14 interceptions. Donc on s'est vraiment battus en défense, et ça nous a permis d'avoir ce tempo. Et on a contrôlé le tempo du match, c'était important. Et encore une fois, en attaque, on a aussi trouvé, qu'on n'avait pas eu, on a trouvé cette agressivité pour attaquer l'anneau. On a 5 lancés francs en premier quart temps, et on en a 25 sur les 3 suivants. On termine avec 30 lancés francs. Donc on a été beaucoup plus agressifs que la semaine passée, notamment à Louvain, où c'était l'inverse. Louvain a shoté 30 lancés francs et nous 15. Et je crois que c'est vraiment ce tempo qu'on doit avoir, ce flow en attaque qui nous permet d'attaquer l'anneau et d'aller à la ligne. Même si aujourd'hui, c'est le premier match où on shot très mal les lancés francs à 63%. Mais heureusement, ça n'a pas porté la conséquence. Mais c'est ça qu'on doit faire. Ça, on le saura dans quelques semaines. Mais en tout cas, ça fait du bien par rapport au travail. Et tout le monde travaille. On n'est pas les seuls, évidemment, à travailler très dur. Mais voilà, par rapport au travail qu'on fournit chaque jour à l'entraînement, en tout cas, c'est un soulagement parce qu'il était temps. On n'était jamais très, très loin. 2 points à Louvain la semaine passée, qui, à un moment donné, a joué à 6 contre 5. 4 points à Liège, quelques points de plus à Allost. On n'était jamais tout à fait largués. Donc, je pense qu'on jouait un basket quand même correct. Et pour une fois, on est récompensés. Donc, on a trouvé le chemin. J'espère qu'on arrivera à le retrouver rapidement. C'est un peu comme l'étudiant, on le sait, qui arrive à l'UNIF et qui réussit sa première candidat, il sait qu'il est capable. Après, la deuxième, la troisième, tout s'enchaîne. J'espère. Tu es un peu dans la tête de tes joueurs un peu, tu as commencé à exploser. Oui, mais l'équilibre est très ténu, parce que quand tu perds 5 fois, le doute quand même est là. On l'a vu au début du match. Mais à un moment donné, quand on récupère ce flow et qu'on a cette transition et qu'on contrôle le tempo, alors ça revient. Je pense qu'aujourd'hui, le déclencheur, ça a été Domine Loubry, qui a fait un match extraordinaire. Et je suis vraiment heureux pour lui, parce que depuis le début de saison, il essaye beaucoup dans la création, dans le jeu qu'on lui connaît. Mais il était assez peu récompensé de toutes ses initiatives. Et aujourd'hui, il a peut-être eu un peu plus de réussite que d'habitude. Et tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Mais je pense que c'est vraiment lui qui a été l'élément clé. Et qui a fait que... Et ça, c'est quand même important par rapport à notre projet. On a pu avoir ce public et cette communion. D'ailleurs, entre les deux publics. Les supporters de Mons ont joué le jeu. C'était vraiment une belle propagande, je trouve, pour le basket. Et quand ça a lieu à Bruxelles, c'est encore mieux pour moi. C'est grâce à des matchs comme ça qu'on arrivera à créer une fanbase, qu'on arrivera à fidéliser les gens. Et la salle était remplie. Elle était déjà remplie contre-stand. Et voilà, moi, je souhaite qu'on puisse reproduire ce type de performance pour avoir tous les week-ends une salle remplie. Parce que dans 3 ou 4 ans, c'est 4 000 personnes qu'on devra mettre dans une salle. J'espère. Yves, c'est vraiment un faiblessement de pain ? C'est peut-être de concentration ? C'est dû à beaucoup de choses. C'est jamais une certaine chose. Je pense qu'il y a des joueurs... C'est assez de regarder les stats qui ne jouent pas sur leur niveau. Écoute, il y a différents joueurs, des joueurs impact, qui ne jouent pas pour le moment sur leur niveau. À ce moment-là, tu peux avoir un noyau comme en main. Mais, OK, on connaît... C'est pas une excuse, mais on connaît les raisons. Battle, qui revient une semaine et demie, deux semaines. Qui a commencé la semaine passée à Liège. Qui a fait maintenant 4 matchs. Sûrement pas encore sur son niveau. À l'intérieur, je trouve que Jace n'a pas encore le rythme non plus. Il n'est pas dominant comme l'année passée. Mais c'est aussi dû qu'on joue moins à l'intérieur. Il y a des différences, oui. Mais quand tu as déjà deux joueurs comme ça, un Jason et un Love et un Battle qui a ce niveau-là. À ce moment-là, on peut être battu par tout le monde. Ça, il n'y a pas de secret. Mais, en plus, moi, je trouve que... Ça, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. C'est, pour moi, la chose la plus dure. Et l'année passée, on a réussi. On va réussir cette année aussi. Les joueurs doivent comprendre que les résultats, tu mets avec une défense. Je donne une félicitation. Mais ce n'est pas parce que défensivement, tu ne sais pas tenir individuellement, que tu vas en zone et tu vas, une fois arrêté, tu vas faire des performances constantes, des résultats. Tu dois faire avec une défense solide, individuellement, constamment, toutes les saisons. et une fois, ça peut aider. Mais, pour nous, si on veut vraiment être l'équipe qu'on veut être, c'est que, pour moi, le mindset, c'est la mentalité des joueurs qui doivent, pour moi, si tu vois ici la stat, tu vois bien que 24 points, tu marques seulement 14 points, mais le premier carton, il marque seulement 10 points. Ça veut dire que, vers le premier carton, 10 points, aller vers 24, tu peux maintenant parler de rythme et tout ça. Si tu fais une bonne sélection de shots et tu fais une transition défensive et tu joues demi-terrain, tu fais que l'équipe adversaire joue demi-terrain, à ce moment-là, tu vas... Mais ils ne sont pas conscients de cet impact-là. Et ça va prendre beaucoup de temps parce que, à Benfica, je vais te dire, à Benfica, ce sont des joueurs incroyables. Tu as des joueurs d'ACB qui jouent en ACB, et là, si tu ne joues pas demi-terrain, là, tu ne sais jamais gagner. Et là, on a fait, mais aussi irrégulier. Parce qu'on a eu aussi des moments où on reçoit 9-0, mais qu'on a su chaque fois tenir l'avantage. Et ici, c'est vraiment un peu la même chose et la période qu'ils prennent le tempo, c'est trop long, surtout, parce qu'ils ne savent pas encore comment renverser une situation comme ça. Pour moi, c'est aller à l'intérieur, pour faire des meilleures sélections de sortes, et à ce moment-là, tu as une meilleure transition défensive et tu sais la pousser en demi-terrain. C'est ce qui n'y arrive pas. Alors, ça, c'est pour moi un mindset. C'est une approche. de venir, tout le temps. Tout le temps est là. Il faut avoir un top logique. Merci.